Salut ! Je sais même pas quoi dire, j'essaie d'avance que cette vidéo va être un incroyable bordel. Où tout le monde ? Pfff ! Quel vent ! Mais alors quel vent ! Je suis tellement pas habituée à faire des vlogs que je crois que ça se voit. Vraiment, clairement, c'est pas ce que je fais de mieux. Donc, le comment du pourquoi de tout ça, nous sommes en confinement. Donc, en vrai, je sais pas trop... Je voulais vous filmer à peu près tout ce que j'allais faire ce week-end, même si c'est pas grand-chose vu qu'on est en confinement, je vous l'accorde. Mais c'est le week-end de Pâques actuellement. Nous sommes du coup le samedi, il est midi 10. Ouais... Oui, pourquoi pas commencer un vlog à midi ? Tout va bien. Je tiens. En gros, je filme cette vidéo plus pour moi que pour vous, parce que je sais que ça va m'occuper pendant le week-end. Donc voilà. Surtout que c'est un week-end de trois jours, du coup, vu que lundi est férié. Et ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Donc bon, là, aujourd'hui, j'ai de la chance parce qu'il fait beau. Donc il y a plein de moyens que j'aille passer une petite heure dans le jardin de ma résidence. Enfin, il n'y a rien qui nous l'interdit tant qu'on n'abuse pas non plus de rester dehors au H24. Donc bon, je pense que je vais faire ça un peu dans l'après-midi, histoire de me prendre l'air, parce que ça fait une semaine que je suis pas sortie et c'était pour aller faire les courses. Donc voilà, c'est en gros le seul programme que j'ai de la journée. Et après, bien évidemment, je vous parlais lecture et je vous parlais d'Animal Crossing, forcément, étant donné qu'aujourd'hui, du coup, il y a un concours de pêche. Bon, alors j'y ai joué ce matin, pour tout vous avouer. Je me suis pas levée à midi non plus. Donc voilà, j'y ai joué un peu, mais j'avais la fin de vous filmer. J'étais en train de déjeuner, donc laisse tomber. Donc voilà ce que va être grosso modo mécaine. Je vais lire, je vais jouer, je vais écrire aussi énormément. Et après, peut-être que je ferai un peu d'aquarelle, je sais pas. Parce qu'en fait, je fais de l'aquarelle quand il ne fait pas beau. Et je crois que lundi, il pleut. Donc je pense que ça va être aussi un bon programme de lundi. Donc bon, après, j'ai de la chance, entre guillemets, dans le sens où ma vie en confinement n'est pas plus bouleversée que ça. Et dans l'année que je suis en télétravail, du coup, je travaille du lundi au vendredi à des horaires de bureau classique. Donc la semaine, j'ai pas le temps de m'ennuyer, quelque part, vu que je travaille. Mais les week-ends commencent à être de plus en plus longs. Surtout que là, ça va être un week-end de trois jours. Et ça va être assez compliqué. Parce que du coup, moi, j'avais prévu de rentrer chez mes parents. Et c'est pas possible. Donc, d'autant plus que... Enfin, je suis toute seule pendant ce confinement. Voilà, j'ai pas mon chat. Donc, c'est compliqué. Voilà, c'est dur de le passer toute seule. Certains diront que j'aurais pu rentrer à Montpellier, vu que Toulouse n'est pas loin. Mais au moment où j'allais choisir mon confinement, enfin, ma mère a plutôt mis un stop en mode, il y a beaucoup plus de cas à Montpellier qu'à Toulouse, tu restes là-bas. Je fais aucun moment. Mais c'est toujours quand même le confinement toute seule. C'est un peu dur. Après, comme tout le monde, je fais régulièrement des scapes avec des potes. J'appelle mes parents à jeunes quatre. Voilà, j'essaie de garder un lien avec des vies sociales. Mais voilà, pour toutes les personnes qui passent toutes seules, je comprends votre douleur. Je comprends que c'est pas si dur. Mais donc voilà, on essaie de s'occuper comme on peut. Et voilà, j'espère que ce petit vlog, je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas comment ça va rendre la fin. Mais j'espère que ça vous amusera, du moins. Donc, pour parler lecture, je vous avais brillamment dit dans mon abdé lecture que je participais au rétalement des buses. Je l'avais fait l'année dernière, je vous mettrai la vidéo quelque part. Je vous mettrai aussi la vidéo de la booktubeuse qui l'a créée. Elle est anglaise, américaine, enfin, elle est pas française, quoi. Et je vous le mettrai aussi en barre d'infos, comme ça, vous aurez toutes les infos. Donc, j'avoue que j'ai pas fait une vidéo de palme cette année parce que je me suis prise très très en retard. Et il y avait énormément de menus qui me plaisaient, enfin, de fiches métiers, pardon. Et bon, je me suis arrêtée à la 1. Il se nomme Spellmaker. Je mettrai la fiche quelque part. Et ça m'a l'air très très cool. Voilà, je me suis dit, c'est moi dans le monde magique, il faut que je le fasse. Et donc, j'essaie de faire un maximum, enfin, de remplir toutes les matières sans acheter. Et j'ai réussi. Et j'ai essayé aussi de mettre des livres pas trop gros, entre guillemets, parce que, enfin, je vous le dis, ça fait plusieurs vidéos que je vous le dis, mais j'ai pas envie de me lancer dans des gros pavés ou plutôt vers la fin du mois, je dirais. Là, j'ai envie de lire énormément de petites histoires. Et donc, bon, voilà, c'est ce qui m'éclate en ce moment. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matières. L'année dernière, je crois que j'avais pris un astronomeur, il y avait 4 ou 5 matières. Et je crois que j'avais grugé pour valider le challenge. Là, je pense qu'en période de confinement, ça peut le faire. Voilà, ça peut rentrer. Donc, je vais peut-être vous prendre les liens que j'ai sélectionnés pour ma palle. Cette vidéo n'est vraiment pas organisée. Franchement, oh là là. Donc, je pose un peu tout ça n'importe comment. Donc, nous avons comme matière ancienne. Je suis en train de mélanger l'accent français et anglais dans ma tête, c'est bizarre. Donc, les runes anciennes, quoi, en français. Et c'est, alors, je les ai marquées plus loin. Il faut qu'il y ait le mot cœur dans le titre ou qu'il y ait un cœur dans la couverture. Là, j'ai décidé de lire Heartstopper parce que Heartstopper, voilà, il y a le mot cœur. Et donc, voilà, je vais le lire ce week-end parce que c'est une petite BD. Parce que j'ai envie de lire toutes les BD que j'osais, parce qu'il s'en fait dans mon col. Donc, bon, voilà. Ensuite, nous avons Harry Nancy. Et là, il faut lire un livre qui... Comment dire ? Qui sort de nos... En gros, c'est pas le style de livre qu'on lit. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. En gros, pour moi, ça serait tout ce qui est contemporain, romances hétéros. Qu'est-ce que je lis pas non plus ? Je lis très peu de SF aussi. Donc, voilà, quelque chose qui n'est pas dans ton genre habituel. C'est dur, là, de réfléchir. Donc, alors, je n'ai pas lu dès cette catégorie en disant... Tortue à la finie de John Green. Et on a notre livre. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir une vraie bouctueuse ? Attention, attention, vous n'êtes pas prêts. Donc, je l'ai lu, je l'ai fini il y a quelques jours maintenant. C'est pour ça que j'ai commencé un autre livre. Et c'était cool. Bon, après, je rentrerai plus en les détails dans la petite lecture. Mais c'était franchement pas mal. J'étais étonnée d'autant apprécier ce genre de bouquin. Alors que c'est pas du tout mon style de prédilection, en fait. Ensuite, alors là, ma paille est un peu floue, en fait. Parce qu'il y a trois matières que je ne sais pas trop. Parce que d'un côté, on a astronomie. Où, en gros, pour réaliser cette catégorie, il faut avoir lu un livre la majorité du temps, pendant que tu es nuit. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas qu'est-ce que je mets dans cette catégorie. Étant donné que je lis quand même principalement... Alors, le week-end, je lis la journée. Mais en semaine, du coup, je lis le soir avant d'un coucher. Donc, ça peut être à peu près tous les livres que je lis. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop quoi mettre. C'est assez fou, cette catégorie. Je verrai ce week-end, je vais y réfléchir. Ensuite, on a Charms. Ouh là, c'est quoi déjà le... Un livre avec la couverture blanche. Alors là, j'ai dit entre deux livres, en fait. Un petit livre et un gros livre. Donc, c'est pour ça. Alors, je n'ai pas des livres avec la couverture toute blanche. Genre, je n'en ai aucun. Donc, j'ai pris les livres où il y avait le plus de blancs possibles. Donc, j'ai d'un côté, je vous l'ai présenté dans le book haul, la mythologie viking où il y a beaucoup de blancs, comme vous pouvez le voir. Et j'ai Robin Hobb, le premier tome de l'Attachin royal, La frontière assassin qui est dans ma palle de l'année. Je ne sais pas trop lequel lire. Lui, il est court, donc franchement, c'est vers ce style que j'irai plus en ce moment. Mais d'un côté, j'aimerais bien entamer ma palle de l'année, en fait. Ce serait pas mal parce que nous sommes déjà en avril et je n'ai rien lu. Rien lu. Après, c'est une belle brie qui avait fait un peu moins que ça sent pas, je crois. Je ne sais pas. Surtout que j'ai mis une très grosse brie dans le challenge. Donc, je ne sais pas. Ensuite, on a la catégorie divination. Et là, je le ferai avec vous parce qu'en fait, il faut prendre sa palle et les numéroter tous les livres qu'on a besoin. Et en gros, tir au sort un numéro. Donc, je le ferai avec vous, ça, parce que je ne sais pas. Je ne l'ai pas fini encore. Et comme ça, moi, ça m'arrêtera sur un livre parce que j'avoue que cette catégorie est vide et ça me fait un peu stresser. Ensuite, on a un history of magic avec... Là, c'est quoi déjà ? Un livre sur les sorciers, qui parle de sorciers. Donc, bon, là, je ne sais pas trop si ça rentre dans cette catégorie, mais en fait, vu que j'ai envie de lire Le Sorceleur, je vais pousser pour que ça rentre dans la catégorie. C'est la grosse bricasse que je vais essayer de lire pendant le confinement. Donc, bon, surtout que là, il y a deux tomes. Est-ce que je vais lire les deux ? Je ne sais même pas si c'est bien démarqué dans le bouquin. Je ne sais pas trop. Après, la police d'écriture est quand même... Je ne sais pas, grosse, mais elle n'est pas petite. Donc, ça ne me fait pas trop trop peur non plus de me plonger dedans, surtout que j'ai tellement envie de découvrir cet univers après le ravage qu'elle fait, là, c'est question de moi. Donc, bon, il fait partie de ma pile à lire. Donc, voilà. C'est pour ça que j'hésite à me lancer dans l'instruction royale. C'est parce que je sais que... Je ne sais pas trop. Voilà. Ça fait à peu près la même épaisseur, c'est ouf. Et ensuite, la dernière matière à valider pour ce métier, c'est Transfiguration, avec... Là, tout est dans le titre, en gros. Il faut qu'il y ait une métamorphose, quelque chose comme ça. Et là, c'est pour ça que j'ai sorti... Ça va tomber ! J'ai sorti, du coup, le dernier tome de la saga Earthbad, La quête noire de Sally Green, parce que je veux finir cette saga, et parce que c'est le seul livre où il y a un minimum de transformation. C'est le prochain livre que je voulais lire. En fait, je voulais le lire ce matin, mais je me suis rappelée, du coup, qu'il y avait des événements sur Animal Crossing, donc je voulais voir ce que c'était, et j'ai laissé le livre de côté. Mais ça va être ma lecture du week-end. Enfin, du week-end, je pense que... Si je lue maintenant, un peu dehors, tout ça, demain, je pense qu'il sera fini, vu que j'ai actuellement que ça à foutre. Donc bon, j'avoue que j'aurai pas énormément de choses à vous montrer, vu que je vais pas faire énormément de choses. Donc bon, vous allez surtout me voir lire, jouer, et essayer de m'occuper comme je peux. Ensuite, voilà, en plus de ça, il va juste falloir que je fasse un brin de ménage, que je passe un peu le valet, que je fasse une ou deux machines, et que je nettoie ma cuisine un peu, parce que ça fait une semaine que je vais pas nettoyer. Et puis voilà, en fait, une vie de confiné classique, j'ai envie de dire. Après, j'ai la chance d'avoir quand même une terrasse. Donc là, il reste du soleil, je pense que je vais aller lire au soleil. Et puis c'est tout. Donc je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je reviens rapidement vers vous. Il est 3h15. Écart. J'ai fini de manger un semblant de risotto au chorizo. J'ai pas acheté le même riz que d'habitude, donc c'est plus du riz au chorizo que du risotto, mais bon, tant pis, c'est bon quand même. J'en suis à la page 163. Je continue, les bonnes habitudes, attention. C'est cool. J'accroche bien. Je pense que si je continue à ce rythme, je l'ai fini ce soir en fait. En violet, on a tous les moments mignons entre Nathan et Gabriel, parce que j'ai toujours été team Gabriel. Annie, elle peut aller se faire foutre. Et tant mieux, parce que d'un côté, Nathan commence à se rendre compte qu'Annie n'est qu'une grosse connasse. Le vert et le jaune, c'est un peu la même chose. En gros, il se passe un truc intéressant. Et non, en jaune, c'est parce qu'il y a un truc qui m'a dérangée. Ah oui, côté description, le chapitre m'a pas plu. Et en orange, c'est toutes les fois où j'ai voulu claquer Nathan. Donc voilà, vous voyez qu'au début, il y en a beaucoup. Et là, celui-là, il y en a tellement moins. Son comportement s'arrange au fur et à mesure. Et c'est cool parce que s'il continue à être aussi insupportable, je crois que je me serais énervée, vraiment. Là, du coup, il est 3h. Je vais aller faire du coup un tour dans mon jardin. Je vais en profiter pour vider mes poubelles, regarder si je veux du courrier, enfin... Bref, du coup. Et je pense pas que j'ai filmé en allant en bas. Ça me gêne un peu de filmer devant des gens. Enfin, je sais qu'il y aura personne vu que les rues, tout ça, sont vides à cause du confinement. Mais ça me dérange un peu. Je suis encore très prude. Donc, bon, je reviendrai vers vous plus tard. Et puis voilà, je vais juste enfiler un pantalon parce que quand même, on se respecte un peu, on va pas sortir un jogging. Et une veste. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À toutes. Ça vient de trembler, mais c'est pas grave. J'ai passé combien de temps d'heure et il y a un moment dans les... Je voulais tellement filmer ce moment-là. Mais il y avait tellement pas de monde, mais il y avait des gens autour de moi. Donc, j'ai pas osé animer. Et j'étais là, ah, dans mon esprit, c'était la folie. J'en pouvais... Mon cœur m'a mis la l'heure. Pour ceux qui connaissent pas Harupan, parce qu'il faut un petit résumé quand même pour vous expliquer dans quel état de folie je suis. Je n'ai même pas enlevé la veste. Je n'ai même pas rien à enlever. Putain. En gros, il y a un sort de scénario-là, mon gros, pendant toute la saga, qui s'est surtout dans le deuxième tome, entre Nathan, le héros, Anne-Lise, qui est sa pote d'enfance sorcière blanche, et Gabrielle, qui est rencontre pendant sa fuite, qui est un sorcier noir. Alors, dans le tome 1, il est très à fond sur Anne-Lise. Anne-Lise est une sombre connasse, d'ailleurs. Je ne l'ai jamais aimée, et c'est pour une bonne raison. Et en gros, le triangle se fait surtout dans le tome 2, parce qu'il est un peu perdu, complètement paumé, même, Nathan, entre les sentiments qu'il a pour Anne-Lise. Mais il sait que Gabrielle lui fait l'effet. D'ailleurs, il y a un petit truc entre les deux. Du coup, c'est pour ça que j'ai cette relation. Mais je suis tellement hypée, pinaise, n'importe quoi, j'en peux plus. Et dans le tome 3, en fait, bon, ça va être spoiler, mais en gros, Anne-Lise, c'est un acte qui bouleverse toute la fin du tome 2, qui fait que Nathan la déteste, il veut la tuer, enfin, c'est n'importe quoi. Je te l'avais dit, je te l'avais prévenu que c'est une... Et du coup, il se retrouve ça avec Gabrielle. Et en fait, tous les moments violés, c'est des moments trop cutes avec Gabrielle. Mais tu vois qu'il y a de nouveau cette confiance qui règne entre les deux. Et là, le post-il droit se baissait. Aïe, aïe, aïe ! Je ne pensais pas que ça allait se faire, parce que je ne pense pas que c'est ce genre de livre qui prête. Mais le fait que la romance devienne M-M entre les deux... Mais je vous jure, mais je suis dans le parc, j'ai cru que j'allais crier de joie. Mais putain, du coup, vous comprenez bien que dans le rose... En fait, tout ce qui est à voir violé, c'est des moments trop cutes. Tu crois... Tu sens qu'il y a un petit truc, tu vois. Et le rose, mais c'est quand ça se fait. Et après, il y a tous les moments viol... Enfin, il y en a deux ou trois de moments violés, parce que quand même, ce n'est pas un roman ou romance. Donc, il se passe des trucs vis-à-vis de l'intrigue. Et je suis là, mais à chaque fois que je vois les deux, mais maintenant, j'ai des étoiles dans les yeux. Et je suis là, « Ah putain ! Ah putain, ça s'est fait ! Putain, c'est trop bien ! » Et surtout que je me suis arrêtée à un moment tellement, mais tellement chou ! Et tellement important pour les soeurs aussi, et pour leur relation à eux deux. Et j'espère tellement qu'ils vont s'en sortir et qu'ils vont vivre ensemble à la fin dans leur petit coin de paradis, dans une prairie forêt, à côté d'une rivière, ce qu'ils veulent. Et... Donc voilà, j'ai eu pas mal de temps. Je vais faire une pause. Je vais finir l'événement en tournée de pêche sur Animal Crossing. Ça va me détendre, parce que j'arrive à une partie, du coup, qui s'appelle « Moi qui est perdue ». J'ai peur, j'ai peur de la fin. J'espère tellement, mais tellement qu'il va reste passé grave pour les deux. et qu'ils vont vivre heureux. Et... Aïe, 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 aïe. Donc, on se fait à la page, en gros, 247. Il me reste un peu plus de 200 pages, quelque chose comme ça. Je l'ai fini ce soir. Vu comme c'est parti, je l'ai fini ce soir, c'est obligé. Et... Ah putain ! Je suis tellement... En fait, c'est ce genre de lecture qu'il me faut, là, maintenant, pour le confinement. C'est parce que... Je suis toute seule. Et mon compagnie, il est pas là. Donc, c'est chiant. Et du coup, je suis en train de nous lire niaise. Et vu que j'aime pas les romances hétéros, eh bien, je vais péter un cap sur les romances MM, en fait. Surtout que j'ai découvert une chaîne, je vous la mettrai en bas d'info. Je suis après en train de regarder ses vidéos et tout. Et je sais plus le nom. C'est Eman New Reader. Je sais pas trop. Et elle a fait un top de ses MM favoris. Du coup, j'étais en train de les regarder un peu cette semaine. Et elle a fait tout un vlog, là, sur une série MM qui se nomme Le Prince Captif. Mais franchement, si ça continue comme ça, je vais les... J'ai... Putain, j'ai plus parlé ! Je vais les acheter en e-book ce week-end. C'est... Ah ! Je suis en train de péter un coup dans ma tête. Mais... Oh là là, ça fait tellement du bien. Oh mon Dieu, je suis tellement contente que ça se passe. Parce que j'avais tellement perdu d'espoir dans le top 2. Mais... Je suis contente. Je suis vraiment contente. Du coup, je vais goûter parce qu'il fait faim. Et je vais me calmer. Je vais me calmer. Et je me retrouve plus tard dans la journée quand je l'aurai fini. Parce que c'est plus possible. C'est plus possible ! C'est plus possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est... Je ne sais même pas quelle heure il est. Je m'en fous. J'en veux plus. Je suis tellement pas bien. Je suis à la fin de H-pad. Il me doit rester une dizaine de pages. Et... Oh mon dieu ! Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a tout le temps de 3. Ça fait qu'ils veulent préparer une sorte de coup d'état, machin. Et là, du coup, on arrive à la fin du coup d'état. Et ça ne se finit pas comme prévu. Ah, ça va être spoiler à fond parce que, avec ma réaction là, je vous avais parlé que, enfin, Gabriel et Nathan, dans mon cœur, c'était à tout jamais. Enfin, c'était... Et là, ça me détruit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est après, je... Il faut que je vois la fin. Enfin, que je connaisse comment ça va se passer la fin. Parce que pour voir, du coup, comment on va gérer Nathan. Parce que, putain, ils me l'ont tuée. Et ça ne me plaît pas. Je n'étais pas prête à ça. Et après, ce n'est pas le genre de mort dégueulasse où tu peux en vouloir à l'auteur et tout. C'est... Enfin, si, je m'en veux grave. Mais allez... Est-ce qu'on peut qualifier ça de propre ou pas ? Je suis faite. Non, ce n'était pas ça ce qu'il me fallait en fait. Ah, ça me saoule. Je suis dépité. Vraiment, je suis... Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, je pense, parce que là, je suis en train de lire les premières lignes du prochain chapitre. Et après, ça me fout mal. Donc, je ne sais pas trop. Je vais le finir avant d'aller me coucher. Voilà. Et pour repartir sur autre chose de même. En plus, c'est... Je veux dire, il y en a qui décrivent la mort un peu, genre, de manière assez bâclée ou quoi. Mais là, il y a... Ah, j'ai tellement vécu le truc, je suis... Putain ! Je pense que vous aurez un avis plus construit sur le tome 3 et la saga, en général, dans mon prochain update, quand je me serai remise. Cette saga m'aura surprise beaucoup. Après, il faut que je regarde la fin, parce que rien n'est joué. S'il faut en 10 pages, je peux vouloir brûler le livre. On ne sait pas. Pour l'instant, non, ça va. Même si je ne suis pas bien. Quand j'ai commencé le tome 1, je ne m'attendais pas à ça. Et je suis contente. Je suis surprise. Ça m'aura mis en PLS. Mais ce n'est pas grave. Je... Je crois que je vais arrêter là. Je ne sais même pas si ça sera au montage ou pas, au final, parce que quand même, c'est quelque chose, hein, de montrer ça à la caméra. Mais ça m'a plu. En plus, putain, j'étais en train de passer une bonne soirée, là. J'étais en train de lire, j'avais... J'osais finalement le gardien en fond, là. Putain, hein. J'ai le coeur en lambeaux. Je ne sais pas ce que je vais lire après. Il va me falloir un truc tout mignon, tout gentil, tout sympa, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et c'est un avis à chaud. Je reviendrai demain quand j'aurai lu les 10 pages qui me restent, qui peuvent tout changer. Même si là, pour le coup, pour moi, c'est terminé. Je ne pourrai pas en supporter davantage. Je vous dis à demain. Et... Et je vous souhaite une bonne nuit. Parce que la mienne ne va pas être du tout repos, je sens. Bonjour. Je vous reprends une heure plus tard qu'hier, vu qu'il me semble que je commence à midi et demi-hier. Et là, il est nan. Bon calcul. Bon après, j'ai fait quand même quelques trucs ce matin. J'ai passé balai, j'ai fait des machines, je fais ma vaisselle. J'ai joué à Animal Crossing pour finir l'événement de Pâques. Donc voilà, je fais quelques trucs, mais j'avoue que je suis la flamme de filmer. Pour en revenir rapidement à hier, du coup, ça va mieux. C'est bon. Je me suis plus ou moins remise à la fin de Half Bad. Voilà, en même temps, c'est comme ça et puis c'est tout. Je me suis préparée, vous ne le verrez pas, c'est derrière moi, mais toutes les lectures BD, mangas que j'ai à faire, comme ça, ça va me changer l'idée. Parce que si je me remets dans un livre là, maintenant, tout de suite, je ne vais pas être à 100% dedans. Donc je vais attendre un petit peu. Donc voilà, le temps est un peu intermittent. Je ne sais pas si je vais ressortir dans mon jardin ou pas. Aucune idée. J'avoue que vu que c'est dimanche, que c'est le dimanche de Pâques en plus, je pense qu'il va y avoir des gamins qui vont... Enfin, les parents vont faire peut-être des jeux et tout pour les œufs. Donc je ne pense pas que je vais y aller. Et puis même, il ne fait pas hyper hyper beau. C'est pour ça que je vais juste coté ma terrasse, je n'en sais rien encore. Et j'ai prévu du coup de lire, mais aussi d'écrire parce que ça m'a grandement aidée hier soir. Parce que j'ai eu une autre obsession depuis le confinement, bien entendu. Parce que sinon, ça ne sortirait pas. Bon, en gros, j'ai toujours eu le délire, en gros, de regarder DSP. Et ça fait un moment que je regarde les VOD de l'impéterracite parce qu'ils me font rire de rire. Et parce qu'ils font des jeux... Enfin, j'en ai partout parce qu'il y a des jeux qui ne m'intéressent pas trop, donc je regarde ce qui m'intéresse. Mais du coup, il y a une semaine, je crois, qu'ils ont commencé à mettre la VOD de ce jeu. J'aurais pas dû cliquer sur cette petite vidéo. En gros, ils ont commencé à... Alors, je ne sais pas trop où ils en sont parce que sur Twitch et tout ça, je ne suis rien du tout pour les streams. Mais ils ont commencé à mettre en ligne l'esprit de D3 Become Human. C'est... Alors, il est vieux, ce jeu. Je ne sais pas comment j'ai fait pour... Enfin, vieux, il a deux ans. Mais je ne sais pas comment j'ai fait. On va le remarquer plus tôt. Parce que depuis, je loue une obsession. Et j'ai regardé les deux premières VOD qu'ils ont fait. Ils ont passé à la troisième. Je n'ai toujours pas regardé. Mais parce que j'ai envie de jouer, en fait, au jeu. Mais je n'ai pas la console. Du coup, je suis dans un gros dilemme. Parce que mon père a la PS4. Et je suis là en mode, est-ce que je l'achète ? Et je jouerai quand je retournerai à Montpellier. Je ne sais pas trop. Enfin, du coup, je m'énerve toute seule. Et pour éviter de continuer Let's Pied au cas où je joue. Parce que je pense que c'est un jeu quand même à jouer toute seule. Vu que c'est un jeu où les histoires avancent par rapport aux choses qu'on fait. Donc, j'ai commencé à écrire une fanfiction. Enfin, une fanfiction, non. En fait, je reprends l'univers. Mais j'ai mis mes propres personnages, en gros. Donc voilà, c'est une moitié fanfiction qu'elle va avoir. Parce que je ne parle pas du tout des personnes que je casse dans le jeu. Et parce que, de toute manière, je ne connais pas la fin. Enfin, si, je me doute un peu de comment ça se passe la fin. Mais il doit y avoir deux gros choix possibles. Et du coup, je me retiens tellement de regarder la suite des VOD. Et du coup, j'ai besoin d'écrire des trucs. Je suis infernale, ce n'est pas possible. Donc du coup, j'ai commencé ma crise vendredi, je crois. Parce que j'ai écrit plus de 1000 mots en une soirée. Je me suis énervée. Et hier soir, du coup, après All Bad, j'avais besoin de me défouler. Et j'ai continué à écrire sur ça. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de penser à autre chose. Donc voilà. Et là, je sens que... En fait, je sais pas que je sens que j'ai envie de le regarder. Notamment quand je me connais sur YouTube. Parce que YouTube est intelligent. Il me propose des vidéos de suite. Eh ben, j'écris à la place. Voilà. En attendant de savoir ce que je fais. Si je l'achète, si je l'achète pas. Parce que de toute manière, si je l'achète, je pourrais pas l'acheter. Parce que la console est à me plonger. Donc voilà. J'ai de gros gros problèmes en ce moment. C'est... Oh là là ! Après, j'ai prévu il faut que je fasse des photos Instagram pour la vidéo que j'ai postée du coup ce week-end. Pour les livres que j'ai lu aussi. Là, du coup, Bad et Tortues à l'infini. Je le dis pas souvent. Bien sûr que j'ai un Instagram. Je suis pas trop active. Enfin, des fois, j'ai des périodes où je suis active. Des fois, non. Mais voilà. Il est en barre d'infos. Je vous le mettrai quelque part à l'écran aussi. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai prévu. Animal Crossing, je le mets un peu en pause là. Parce que l'événement de pack m'a saoulé. Et puis sur ce, je vais vous laisser. Voilà. Je vais faire quelques plans de moi qui écris. De moi qui lis. Et du coup, voilà. Je vous pose là. Et je vais mettre une petite musique. Et puis voilà. C'est tout. Et petit point important. Mais évidemment, quand j'écris sur Détroit. Pardon. Quand j'écris sur Détroit. Et bien j'écoute la BO de Détroit aussi. Juste pour que vous sachiez l'obsession que j'ai pour ce putain de jeu. J'en veux plus. J'en ai marre de moi. J'en ai marre de Knud pas quoi J'en ai marre de wusé. J'en ai marre. Ok, iant包m à Gré, j'ai司at, en jeu vale Sous-titrage ST' 501 ... 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